Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la culture entreprise en action. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Be Harmonist, expert en développement harmonieux des entreprises depuis 2012. Pour ce nouvel épisode, je reçois Mathilde Khaled, qui est VP People & Culture chez Shine. Shine, c'est la néobanque pour les indépendants et les professionnels. Mathilde nous raconte l'histoire incroyable de Shine et vous donne les clés pour réussir une hyper croissance sans jamais perdre son âme. Bonne écoute à tous. On boit des golden lattes, il ne faut pas le dire, mais bon. Ils sont très bons, donc à l'eau café-sène sur un tour. Oui, carrément, ça leur fera plaisir. Bon, alors si on reste un peu sérieux, parce qu'on a beaucoup de mal à être sérieux, parce qu'on a beaucoup rigolé avant le début de l'épisode, Mathilde, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs ? Avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Mathilde Khaled, je suis VP People & Culture chez Shine, qui est la néobanque responsable pour les indépendants et les petites entreprises. Ok, alors du coup, c'est quoi une néobanque responsable ? Une néobanque responsable, c'est une néobanque qui essaye de faire un maximum dans son activité et dans la gestion aussi de ses employés pour être la plus propre et avoir un impact qui soit le plus neutre possible pour la planète. Et voilà, qui a un engagement aussi social auprès de ses employés. Ok, alors du coup, est-ce qu'on peut revenir un peu au début de Shine ? Tu peux nous expliquer déjà pourquoi on a créé Shine et qu'est-ce que c'est concrètement ? Parce que tu vois, un néobanque, toi et moi, enfin toi, ça te parle, c'est un peu normal. Moi, ça me parle aussi parce que du coup, je suis client Shine et j'adore Shine, j'ai l'occasion de le dire encore un peu après. Et pourquoi c'est génial Shine ? Et quoi ça sert ? Parce que tu vois, j'aurais pu être indépendant et aller à la BNB ou tout autre banque et faire un compte, quoi. Alors, Shine, donc, c'est une banque, donc c'est un compte pro qui permet donc aux indépendants et aux petites entreprises d'avoir à la fois donc ta banque, mais aussi un copilote administratif qui te permet de simplifier tes tâches du style, tu vas avoir un petit outil qui va te calculer tes charges automatiquement en fonction du chiffre d'affaires que t'as engrangé, toutes ces choses-là. Et en fait, c'est parti d'un constat. C'est tellement la vie, ça. C'est tellement la vie, c'est ça, t'es bien, ça. Ouais, en fait, c'est parti d'un constat. Donc, Nico et Raph qui sont nos deux cofondateurs. Raph, il était freelance dans l'ancienne boîte de Nico, Frentic, et il développait le site web. Donc, brillant développeur, sauf que lui, il était en panique tous les trois mois. Dès qu'il fallait payer les cotisations, faire sûr de choses, il était un peu perdu. Rien que pour créer son statut, ça lui avait pris deux semaines d'angoisse de qu'est-ce que je vais choisir comme activité. Enfin, je pense que t'as peut-être connu ça puisque tu... Eh bien, absolument, parce que j'ai créé mon statut via Shine, en fait. Ah, ben voilà, c'est génial. Donc, c'est le moment pub, mais en fait, genre, quand on me dit, ouais, tu peux me parler comment on fait pour avoir un statut d'entrepreneur et tout, c'est compliqué. Mais en fait, je me dis, bah, je sais pas, moi, je vais lâcher Shine et en fait, bon, ben voilà, j'ai un compte pro, je reçois de l'argent, je ferai des factures. Ouais, voilà. Pas plus compliqué que ça, quoi. Eh bien, on a voulu, voilà, simplifier cet aspect-là pour que, bah, les indépendants à l'époque, puis ensuite les petites entreprises, parce que maintenant, c'est plus large, puissent vraiment se concentrer sur leur boulot et un peu oublier tout cet aspect-là qui est plutôt pas mal anxiogène. Ok. Et alors, du coup, j'ai un peu un tropisme pour le design aussi, je sais pas si c'est un truc qui te parle, mais comment vous avez fait, en fait, juste pour rendre ça agréable de faire des factures et des charges ? Comment est-ce qu'on a répondu ? Alors, je suis pas la mieux placée pour te répondre, nous avons une équipe particulièrement brillante et je sais que, par contre, sérieusement, l'UX a toujours été centrale depuis le début dans ce qu'on créait, quoi. Donc, je sais que même nos premiers développeurs, ils avaient vraiment une grosse appétence product et UX. Enfin, ça a toujours été hyper important pour Raph aussi, enfin, pour tout le monde. Ok. Voilà, donc... Ok, super. Ouais, du coup, si on revient à toi, du coup, j'ai arrêté de torturer la question du UX, dès le début du podcast. Aujourd'hui, donc, t'es VP People and Culture chez Shine. Normalement, enfin, je suis DRH, je ne me dis pas, je suis VP People and Culture. En quoi c'est différent d'une DRH classique ? Et juste, comment est-ce que toi, tu vois ce rôle-là au quotidien dans ce que tu fais, quoi ? Ouais. Alors, je sais pas si c'est très différent d'une DRH classique, c'est juste que j'ai un petit peu peur du mot DRH, on y reviendra peut-être. Mais mes missions au quotidien, ça va être... Moi, je me vois un peu comme une chef de projet qui va avoir comme projet, donc, d'incarner et diffuser la culture de Shine, d'une part, mais aussi de faire attention à ce que les employés se sentent bien dans la boîte. Aussi bien assurer le développement de la carrière, ce genre de choses, s'assurer que l'équilibre, puis le prof et perso, il est bien là. Et puis, en fait, surtout la base, mais qu'il ne faut pas oublier, c'est juste qu'on respecte bien le code du travail, quoi. Pour moi... C'est un sujet d'actualité chez Startup en ce moment ? Oui, tout à fait, carrément. Et ouais, moi, j'estime qu'en fait, ton DRH ou ta DRH ou ta Vipipole doit être le premier syndicaliste de ta boîte. Ok, pourquoi ? Parce que c'est comme ça que tu t'assures que tout est réglo. C'est non, c'est plutôt en averse, non ? T'es plutôt là pour casser les syndicalistes quand tu es DRH. Mais non, je trouve ça... Non, c'est une mauvaise image, une caricature. Tout à fait, déjà. Mais non, non, c'est... Déjà, on est des employés comme les autres. Et voilà, c'est vraiment comme ça, je vois le truc, on est des partenaires, on n'est pas du tout là pour taper sur les doigts des employés. Alors là, j'ai vécu une image complètement poussiéreuse et qui est... C'est le moment où tu avais peur quand ton DRH te disais, viens dans mon bureau, s'il te plaît. Ah ouais, non, mais enfer ! Alors, ce qui est marrant, c'est que je n'ai pas du tout une expérience traumatante avec DRH. Non, non plus, je l'ai dit. Mais t'as entendu souvent ça, tu vois. Ouais, exactement. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de casser. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu enlever le mot RH du titre. Et puis, j'aime pas du tout le mot ressources humaines. Tu sais, t'as le côté comme si c'était épuisable. J'aime pas trop ça, quoi. Ah ouais, j'avoue, c'est pas mal. Je sais pas, c'est... Ouais, t'as les ressources mécaniques et les ressources humaines à côté, quoi. Ouais, ouais, je... Non, je suis pas très à l'aise avec ça. Ouais, je comprends. Voilà. Et du coup, de manière générale, t'as pas toujours été complètement amoureuse de RH, quoi. Non, 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 non. Est-ce que je peux nous raconter un peu ton parcours ? Mon parcours, ouais. Ouais, alors non, moi, à la base, je viens du market et de la com, donc un peu rien à voir. Et j'ai rencontré Nico et Raph, donc dans l'ancienne boîte de Nico, j'étais à la com, là-bas. Et à ce moment-là, j'en avais un peu ras-le-bol de tout ce qui était market, KPIs, tous ces trucs-là. Ça me parlait pas trop, ça me donnait... Enfin, j'étais en perte de sens, quoi. Et donc, je me suis dit, est-ce que je reprends des études ? Est-ce que je cherche du boulot ailleurs ? Je vais pas te faire la grande histoire, mais au final, Nico et Raph m'ont proposé de rejoindre l'aventure. Au début, pour m'occuper un petit peu, donc, enfin, même beaucoup de tout ce qui était encore market com, parce qu'il fallait quand même tout construire. Et comme ça, moi, petit à petit, je pouvais aussi mettre un pied dans l'univers plutôt people, pour le coup de l'arrache. Et donc, apprendre à livrer une fiche de paye ou ce genre de choses. Et puis, petit à petit, faire croître tout ce... Enfin, quand l'équipe avait été de plus en plus grande, je pouvais avoir de plus en plus de sujets. Et in fine, depuis deux ans, je suis 100% sur ce rôle-là. Ok. Alors, je vais faire une question que provoque. En général, quand on cherche du sens, c'est pas le premier réflexe des gens d'aller travailler dans la banque ? Ah, ouais. Du coup, comment est-ce que t'as trouvé du sens en allant bosser pour une banque ? Ou une néobanque, certes ? Enfin, comment ça s'est passé pour toi ? Ouais, c'est vrai que ça peut surprendre. Ben, le produit m'importait très, très peu. En plus, à la base, nous, on a vraiment voulu faire un outil qui simplifie la vie des indépendants, d'un point de vue d'abord administratif. Et ça, je trouvais ça assez stylé, quand même. Même si j'étais pas freelance, j'avais pas forcément beaucoup d'amis freelance, mais j'y voyais quand même une espèce d'utilité à intérêt public. Mais j'ai 100% suivi Nico et Raph, non pas pour le produit au début, mais vraiment pour eux. Parce que j'ai des amis et pour les... C'était même pas forcément des amis, mais ouais, j'avais travaillé avec eux et c'était un univers qui était assez sain, qui... Il m'était autant d'importance sur... Enfin, il m'avait dit, on veut créer une boîte qui soit... On va en produit chanmer, mais une entreprise qui le soit aussi. On veut aussi se prouver qu'on peut faire les choses. Avoir un produit génial, avoir une... Enfin, faire quelque chose qui fait bouger les choses, tout en ayant une équipe qui soit épanouie. Et voilà. Ok. Et alors du coup, ce besoin de sens, j'imagine que tu l'as aussi amené avec toi chez Shine. Est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe au quotidien, justement, de comment donner du sens aux employés de Shine maintenant ? Ouais, c'est une bonne question. Je ne sais pas du tout si je donne du sens aux équipes. En tout cas, je travaille avec les équipes main dans la main pour essayer de faire en sorte qu'ils soient les plus épanouis, qu'ils trouvent du sens dans ce qu'ils font, mais dans leur réalisation, dans le développement de leur carrière. Et alors, ça va passer par... Tu vois, on a pas mal de trucs. Bon, déjà, on est très flexibles sur les horaires. Un jour par mois, tu peux prendre une journée pour faire du freelancing. Ouais. Et tu es quand même rémunéré. Ah, tu as quand même payé ? Ouais, bien sûr. Ah, tu es double payé, en fait. Bah oui, si ça peut être pour un projet professionnel, mais non rémunéré si tu lances ta boîte, par exemple. Mais ouais, ouais, ouais. C'est ce genre de choses-là qui fait que... Voilà, on retient pas les gens, mais on fait en sorte que, voilà, ils se sentent bien. Et alors, encore une fois, ouais, je sais pas si ça répond à ce qu'on leur donne du sens, mais non, on essaie en tout cas que... Tu crées le cadre pour quoi ? Voilà, on crée du cadre et on veut qu'en tout cas travailler soit épanouissant, quoi. Ok. Ok. Et alors, du coup, toi, aujourd'hui, t'es complètement épanouie chez Chahine. Ah, mais j'adore mon métier. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Malgré, du coup, cette peur des RH... Ouais, bah oui, bien sûr. Mais après, en fait, je pense que quand t'es dans une boîte avec des fondateurs et un management au départ qui est sain, bah tes RH vont être dans la même lignée, quoi. Et du coup, on est d'accord, t'as pas spécialement de formation à RH ? Pas du tout. Et du coup, c'est pas pour dire, oh là là, les RH, elle a pas le droit d'être RH alors qu'elle a pas de diplôme, c'est pas du tout mon point. En fait, du coup, t'étais dans une marquette avant, et en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que t'as amené de ça, en termes de ta d'esprit, dans ce que tu fais aujourd'hui, dans tes pratiques RH, quoi. Ouais, bonne question. Un truc qui me vient direct, c'est vraiment, je pense, les capacités de communication. Parce que, bah, je... Ouais, il faut... Quand t'es RH, tu fais quand même beaucoup de com' interne. Donc, bon, bah, je vais pas dire que je le sais écrire, mais je... C'était ton métier ? Ouais, c'était mon métier avant, donc je sais quand même plutôt bien m'exprimer. T'as aussi des capacités d'empathie. Je pense que quand t'es dans la communication, le market, le truc externe, bah, de toute façon, il faut quand même que tu sois un peu en phase avec tes clients. Bah, là, tu dois être en phase avec... Mes clients, en fait, c'est l'équipe, et tu dois pouvoir les satisfaire, et je trouve que ça fait un petit peu appel au même... Ouais, au même... Au même mécanisme, ouais. Ouais, carrément, ouais. Parce que j'ai déjà entendu dire sur un autre podcast que les... Ou sur un article de blog, je sais plus, mais un rôle, ça, les chaînes, c'est la même chose que tes clients, quoi. Ah ouais, mais totalement. Et que les clients de chaînes, du coup. Tu les traites de la même manière avec les mêmes... Ouais, ouais, carrément. Hyper important pour nous, ça. Ouais. Et qu'est-ce que... Alors, un peu tiré par les joueurs, mais qu'est-ce que tu fais pareil pour les clients de chaînes que tu fais pour les employés de chaînes ? La transparence. Tu vois, on a... Notre cliente des salaires, elle est transparente, tout ceci. Là, bah, quand il y a un bug ou quand il se passe des trucs moins cools pour nos clients, bah, on le dit aussi, tu vois. La solidarité. Pour nous, c'est hyper important d'être solidaire en interne. Et, bah, notre produit, c'est un produit qu'il a pour aussi aider les indépendants et les petites entreprises. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Franchement, t'étais pas mal sur les valeurs de Child, hein. T'étais lancée, hein. Ouais, ouais. C'est vrai que je suis en train d'exister. Voilà, nos deux autres valeurs, il y a ta ambition, humilité, bah, voilà. J'adore la dernière. Bull James, Genuinely Enchanting Masterpieces. Je suis content que tu ne me fasses pas réciter ce que je t'avais appris et tout. C'est un acronyme un peu jelou, mais... James, Brié, Shine, tout ça. Ouais, ouais, on est hyper exigeants envers nous-mêmes. Dans ce qu'on délivre, les uns, enfin, au sein de l'équipe aussi. T'es quand on communique ou quand on crée des choses. Tu vois, entre je me relis une quatrième fois et j'appuie sur le bouton envoyer, on est plutôt du genre à se relire une quatrième fois. D'accord. Et pareil, on se doit d'être extrêmement rigoureux dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on délivre pour nos clients. Parce que, bon, à la base, on est une banque, quoi. Donc, il faut être réglou. C'est ça qu'on l'oublie presque, des fois. À la base, on est une banque. Je vais te poser la question, vous êtes vraiment une banque ? Vous avez un agrément bancaire ou pas ? Non, on a un agrément, on travaille avec Trésor, notre partenaire. Je vois, effectivement. Pour savoir, c'est quelqu'un qui te fournit, en gros, les services bancaires. C'est quoi, banking as a service, c'est ça ? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Ok. Du coup, petite digression, si je reviens sur ta grille de salaire, c'est un truc qui m'intéresse. Comment ça s'est passé de la mettre en public ? Tu vois, c'est pas hyper intuitif. On a eu sur ce podcast des invités qui sont pour, donc Kevin, Duchiet, Germinal, des invités qui sont un peu contre. On a eu Thibault Lamarck, de Castelli, qui partage pas forcément le succès dessus, que ça marche bien. Pourtant, c'est deux très belles boîtes avec deux très belles coutures, c'est pas le sujet. Et voilà, qu'est-ce que ça t'aide à faire, en fait ? La rendre publique pour tout le monde ou publique dans ta boîte ? Ou les deux ? Comment est-ce qu'on l'a fait ? Vous c'est les deux, hein ? Ouais, ouais, tout à fait. Bah oui, d'ailleurs, quand... Je suis allé au à bord, donc je sais. Les employés, le même accès. Pourquoi est-ce qu'on l'a publié ? Déjà, quand on a voulu faire une grille des salaires, on a quand même dû chercher un modèle efficace. Donc, on a lu beaucoup d'articles de blog, de beaucoup de boîtes qu'il avait partagées publiquement. Je pense à Alain, Ruffer, genre de boîtes. Et du coup, quand on est arrivé à un modèle qui nous semblait être un bon modèle, on s'est dit, bah, publions-la nous aussi, parce que vu le boulot que ça a été pour nous, rendons l'appareil, quoi. Si ça peut servir à d'autres. Et puis surtout, si d'autres personnes pourraient nous dire, ah tiens, vous faites ça, peut-être que vous pourriez, enfin, faire différemment, nous donner d'autres idées. En fait, de manière générale, tout ce qu'on fait, il y a aussi le congé second-parent, ou le day of freelancing. Ces choses-là, on essaye d'en faire des articles derrière pour essayer de partager l'info. Je t'en remercie, parce que c'est super simple, donc je prépare un podcast, du coup. Génial. Voilà, c'est vraiment dans une logique de partage de l'info, quoi. Ok, ça marche. Et finalement, en lien avec Honestice de Best Policy. Tout à fait, ouais. Ok. Et ça ne te pose pas de problème au moment du recrutement ? Parce que du coup, j'imagine que tu es pas mal impliqué dans ces processus d'ercrutement. Oui. Franchement, la grille, ce n'est pas parfait. Mais ça garantit un truc qui est hyper important pour nous, c'est quand même l'égalité salariale, notamment dans la lutte pour l'égalité femmes-hommes. Après, oui, ça a déjà posé des problèmes, des candidats qui auraient voulu 3-4 plus. Est-ce que tu peux matcher le salaire d'avant ? Ou ils veulent faire leur gaffe en partant ? Ou juste, ils sont plus expérimentés que d'autres ? Exactement. Et qui ne comprennent pas forcément notre modèle, la façon dont on calcule les salaires. Et il nous est arrivé de perdre les candidats. Mais il nous arrive aussi énormément, assez souvent, des candidats qui nous disent « je voudrais tel salaire », parce qu'on leur demande quand même au début leur prétention. Et au final, nous, on calcule dans la grille où est-ce qu'ils seraient. Et en fait, on les paye plus que ce qu'ils demandent. Du coup, j'ai vu ta grille. Alors, c'est vraiment un point de détail. J'ai envie de tout le monde aller la voir. Mais en gros, c'est pas... On a une expérience ou quoi ? Si tu as des niveaux d'impact ? Exactement. C'est ça ? Avec un niveau 4 qui a l'air génial et que personne ne peut atteindre, si j'ai jamais compris ? Non, d'ailleurs, on a... C'est écrit-tu genre « personne n'a une personne dans sa boîte ? » C'est le niveau 3 qui est le dernier. Ouais, ouais, non. Donc, tu as des entrées par métier. Et après, des niveaux par métier en fonction de ton impact dans la boîte et donc dans le métier aussi. À ça, on ajoute un bonus, mais qui n'est pas du tout un bonus. En fait, c'est du fixe dans ton salaire qui est un pourcentage en fonction de ton niveau de séniorité dans la vie active. D'accord. Donc, de manière générale, pas juste des shine. Ou même pas juste dans ce métier-là parce que ça peut être une reconversion. Et après, tu as aussi un bonus personne à charge. Donc, qui est... Pour si tu as des proches parents dépendants ou des enfants. Oui, c'est génial, ça. Enfin, vous avez la réaction complètement spontanée. Mais oui, c'est trop bien. Ouais, ça permet... Bah, toujours, dans une logique de solidarité, d'ailleurs, tu vas pouvoir contribuer à aider les personnes à prendre en charge leurs proches, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Bon, des gens jettent des bouteilles dehors, donc ça se me rappelle pas vraiment. Ok, du coup, si on revient à shine, du coup, toi, t'es là quasiment depuis le début. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter les grandes étapes du développement de l'entreprise, pour le dire de manière très corpore, mais de manière plus globale, l'histoire de shine, quoi. Ouais. Alors, ouais, il y a... Ouais. Je suis là depuis 4 ans, j'ai l'impression que ça fait 10, donc j'aurais plein de trucs à raconter, mais si on fait dans les grandes lignes... Donc, en... Shine s'est lancée à peu près en mai 2017. Donc, les premiers mois, on a construit le produit. Donc, on l'a lancée vers janvier 2018. Donc, c'était une bêta, puis un produit qui était... Allez, à ce moment-là, l'offre shine a été gratuite. Oui. C'est le moment où je dois te dire que j'ai jamais payé shine. D'accord. Eh bien, tu fais partie des chanceux. Voilà. Voilà. On va l'arriver tôt. Voilà, exactement. Merci de nous avoir soutenus depuis le début. Ensuite, en janvier 2019, on a développé l'offre avec... Donc, toujours l'offre basique, mais qui est devenue payante, et une offre premium avec d'autres services en plus, assurance, etc. Et puis, on ne peut pas passer outre la dernière grosse évolution qui était donc en juin 2020. On a été rachetés par la Société Générale. Effectivement. Et on va y revenir assez largement un peu plus tard, je pense. Oui, je me doute. Ou pas largement, d'ailleurs. Mais en tout cas, on va y revenir. Et alors, en fait, du coup, quand tu rejoins shine, à l'époque, c'est quoi la vision du marché que vous avez ? Qu'est-ce qui a changé grâce à shine ? Je dirais qu'il n'existait pas de compte pro qui soit totalement adapté aux indépendants et aux petites entreprises. Tu avais plein de compte pro. Tu peux avoir des comptes pro sur des gros établissements bancaires. Mais ils étaient soit très chers et puis surtout totalement inadaptés. Donc, il y avait ça d'une part. Et d'autre part, tout l'aspect administratif, il fallait faire un gros boulot pour le simplifier, le digérer. On parle de pain points en marketing. Là, c'est vraiment... Il était identifié. Encore une fois, par l'histoire de Raph, franchement, on a fait en sorte de simplifier tout ça pour que ce soit plus digeste d'une part et puis vraiment accompagner nos clients pour que ce soit un peu plus clair. Ok, ça marche. Et ce que je voulais te demander aussi, c'est en fait, si je comprends bien, très vite, vous avez fait un travail qui te concerne, entre guillemets, toi directement sur ce qui est la culture d'entreprise et sur vos valeurs notamment. Ouais. Et vous l'avez fait méga vite. Ouais. Alors que normalement, tu vois, on peut avoir beaucoup de clients, nous, chez Miramoniste, qui viennent nous voir pour les valeurs. Il y en a qui viennent sur 3 ou 4, effectivement. Il y en a beaucoup qui viennent te voir. En fait, on est devenu 50 là et c'est compliqué. Et puis du coup, on se trompe sur le recrutement parce qu'on prend des gens qui ne sont pas forcément en ligne avec nos valeurs mais en même temps, on n'est pas vraiment clair sur ce que c'est nos valeurs non plus. Pourquoi vous l'avez fait aussi vite ? Alors, on l'a fait aussi vite. Effectivement, à l'époque, on était neuf. On s'est dit, en fait, on voulait vraiment marquer noir sur blanc ce qui faisait qu'on était secté qui plaît à ce moment-là, à la fois dans nos interactions avec nous et nos interactions avec nos clients. Encore une fois, nos valeurs, on les a vraiment pensées pour qu'elles marchent dans les deux sens. Et on s'est dit, comme ça, quand on ouvlera la taille de l'équipe ou qu'on sera en hyper croissance, on pourra garder cette même état d'esprit, cette même vision, cette même manière de travailler ensemble. Et pour ne pas perdre ce qu'on était à ce moment-là, en fait. Un peu garde-fou, quoi. Et le process, c'était quoi, du coup ? C'est Nico et Nicolas Rebou, le CEO ? Et Raphaël Simon, ouais. C'est ça ? Ils ont dit, les valeurs, c'est ça, parce qu'on est des fondateurs et voilà. Pas du tout. J'imagine que non. Mais ça peut arriver aussi. Et c'est un truc qui est très intéressant, d'ailleurs, à quel point les valeurs personnelles du dirigeant se retrouvent dans les valeurs de son entreprise. Du coup, chez Shine, comment vous avez fait pour les faire émerger ? Alors déjà, je pense que tous les premiers salariés, on était plutôt alignés avec les valeurs parce qu'ils y avaient fait attention, je pense, sur recrutement. Puis pour beaucoup, enfin, pour pauvres remarques, on se connaissait, mais pas forcément en plus. Comment est-ce qu'on a fait ? On était donc les neufs. On s'est mis autour de la table avec chacun un papier et un crayon. On a répondu à trois questions. Qu'est-ce qui fait le genre de boîte qu'on voulait arriver ? Et naturellement, vous avez écrit Bill de James ? Non, non. Chacun a répondu à ça. Ensuite, on a tous mis en commun. On a pris les notes. Et là, c'est Nico et Raph qu'on fait le gros travail de synthèse parce qu'il fallait faire un gros travail de synthèse pour ressortir les quatre valeurs qui étienne. Ok, ça marche. Et alors là, du coup, il était neuf, donc vous êtes presque 100. Ouais, quasiment. 98 à l'heure actuelle. Bon, il manque deux personnes. C'est un avis à la population. Il faut aller postuler chez Shine, ils recrutent en plus. Et du coup, après ce que sans, les valeurs, c'est toujours les mêmes ou est-ce qu'il y a eu besoin de les revisiter ? Est-ce qu'ils ont changé ? Est-ce qu'ils ont vécu différemment peut-être ? Non, c'est toujours les mêmes. On ne les a pas changés. On a réfléchi plusieurs fois à se dire, tiens, pour ces maires-là, est-ce qu'on retravaillerait nos valeurs ? Mais non, elles ont toujours autant de sens. On a, dans notre process d'entretien, on a une étape culture fit qui fait que... Ça entretien à part du reste ? Ouais. Ok. Une étape à part. Donc, qui est en fait le moment d'expliquer aux candidats les valeurs parce que c'est nous... Sauf s'ils ont lu le blog ou le site, ils ne les ont pas forcément vues. Et puis, parce que pour nous, c'est hyper important que les gens qui nous rejoignent, ils se sentent attirés par l'émission et par la boîte. de lire ça avant de postuler, mais bon. C'est comme mon opinion. Franchement, il faut les trouver. On n'a pas un gros bouton voici nos valeurs, tu vois. Donc, vraiment, quand les candidats, ils me disent qu'ils n'ont pas lus, je ne leur reporte pas du tout pris le disque, mais voilà, c'est important de leur expliquer un peu et puis voilà, qu'ils se sentent en adéquation avec ça. Ok, ça marche. Et du coup, finalement, elles sont restées les mêmes ? Ouais, elles n'ont pas changé. Et ça marche toujours très bien ? Ouais, ça marche toujours très bien, en tout cas, jusqu'à maintenant. Génial. Et en quoi ça vous a aidé justement de faire ça ? Dans toute l'histoire de Shane ? Les 4 ans de Shane qui en paraissent 10 ? Ouais, c'est une bonne question ça. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point ça a pu nous aider et dans quel domaine parce que souvent on me dit ça doit trop bien vous aider pour la marque employeur, pour attirer le recrutement et tout et on n'a jamais pensé les valeurs comme ça. On les a vraiment pensées pour garder cette identité, ce qui était Shane à ce moment-là mais je ne saurais pas te dire précisément en quoi ça a pu nous impacter. Je pense que ça a permis de créer l'équipe qu'on est actuellement et donc nous mener au produit qu'on a actuellement et je ne sais pas si on peut parler de succès mais en tout cas de la boîte qu'on a pu créer et l'entreprise qu'on a créée par ailleurs. Mais voilà, on ne l'a jamais trop pensé comme un truc à faire absolument pour faire décoller quelque chose. C'était plus pour rester qui on était. Ouais, bien sûr. Mais justement, en fait, il y a ce côté quand tu sais qui tu es, la manière dont tu fais les choses est un peu différente aussi, tu vois. C'est-à-dire que tu es beaucoup plus focalisé sur ça, il y a des comportements qui sont OK et des comportements qui ne sont pas OK. Et tu vois, ce sur quoi on aide nos clients, c'est évidemment de définir leurs valeurs mais aussi comment tu les déclines dans les processus de ton entreprise. Ils ont vraiment écrit en gros, on fait ça et on ne fait pas ça parce que c'est telle valeur et pas telle valeur. Tu as même une histoire sur un chat de boîte, un de nos clients, Shabka Assurance, on l'a accompagné pendant 4-5 ans je crois, il s'est fait racheter par un courtier et en gros, une de leurs valeurs c'est la simplicité. Et le courtier, il se pointe avec 500 pages en anglais de contrat. Je ne suis pas exhaustif sur le nombre de pages, et du coup les DG sur un oeuf de rachat à plusieurs millions, non mais là non. En fait, vous reprenez votre truc, vous le retravaillez parce que chez nous c'est la simplicité et voilà. Et tu vois, c'est vraiment aussi, au-delà de te dire je vais faire ça pour faire ça, c'est comment ça infuse en fait qui me est intéressant. Oui, carrément. Non mais c'est sûr, quand on prend des décisions, quand on fait des choses, tu vois moi, à chaque fois je dois appeler sur le bouton envoyer pour envoyer quelque chose sur Slack, donc notre messagerie interne, une communication, genre le protocole le déconfinement. Oh mon dieu, ça rigole pas. Ça m'est plaisant. Je me demande direct, est-ce que c'est James ? Est-ce que le message il est clair ? Est-ce que je suis transparente ? Ça c'est génial. Ouais, ouais, c'est clair. C'est vraiment dans ces moments-là où tu vas, ok, est-ce que c'est vraiment incarné quoi ? En fait, ça doit te faire poser beaucoup de questions avant d'envoyer un message sur Slack. Toujours que tu t'as pas envoyé qu'un message sur Slack par semaine. Non mais c'est un exemple. Ouais, ouais. Non mais après, c'est aussi une habitude que tu prends. C'est un niveau d'excision ce que tu te mets avec toi-même et voilà. Et puis c'est intéressant. Il y a genre une grosse décision où vous vous êtes dit ok, ça c'est pas les valeurs, on n'y a pas. Tu m'en poses une bonne là. T'as le droit de dire non. Ça s'est forcément déjà posé. J'en ai pas qui me viennent comme ça mais... Ouais, si, si. Ouais, non j'en ai pas. On va le faire dans l'autre sens. Est-ce que t'as une anecdote un peu légendaire sur Shane qui illustre vraiment c'est quoi Shane en termes de quelqu'un ? Ouais, j'en ai une en termes de solidarité, c'était un truc assez chouette en tout cas. Donc on a fait un séminaire en ligne en novembre dernier. Normalement on fait deux séminaires par an et en physique pendant trois jours et là, tu vois, ça faisait un an parce qu'on s'était confiné juste avant. chacun chez soi. Mais tu peux faire des choses bien. Tu peux faire des choses bien, ouais. Le truc a duré dix heures, donc de huit heures à... Ouais, ouais. Non, douze heures même, de huit heures à vingt heures. Et donc toute l'équipe était invitée au séminaire, donc on avait plein de choses, des dégustations, des animations de chez nous et on avait quand même l'obligation de... T'avais des dégustations chez toi ? Ouais, on avait des dégustations de vin et de chocolat à la maison, mais on a fait livrer des box. Ah, c'est incroyable. Ouais, ouais. Ok, trop bien. On avait un super prestataire qui s'appelle Prochainescale, franchement, il faut les citer parce qu'ils ont été magiques sur l'organisation de ces séminaires. Et donc, toutes les équipes étaient mobilisées sur le séminaire mais il fallait quand même... Enfin, on avait quand même le devoir d'assurer notre activité et de répondre à nos clients et tout. Du coup, les opérations et le support ont formé l'intégralité de l'équipe les semaines précédentes au séminaire pour pouvoir répondre aux tickets, genre de choses. Et on a eu deux, trois sessions d'une heure pendant le séminaire. Donc, on avait fait pause pendant une heure et l'intégralité de l'équipe était derrière les tickets. Et tout le monde est monté dessus. Et tout le monde est monté dessus et tout le monde a déroulé tous les tickets. À la fin des sessions, il n'y avait quasiment plus de tickets. Trop bien. Et donc, hyper bel élan de solidarité. Ah non, c'était pas simple. Franchement, c'était beau à voir. Et du coup, tout le monde a pu profiter de son séminaire. Oui, tout le monde a pu profiter de son séminaire sans se dire qu'est-ce qu'il va m'attendre ? Le customer success tout seul dans un coin. Évidemment, on doit ça à nos clients. On ne va pas leur dire « Eh les gars, désolé, on est en train de... » On est en séminaire. Non, aujourd'hui, comment ça t'apporte un problème d'argent ? Bah non, aujourd'hui, on est en séminaire. On paye des dégustations, c'est pas possible. Hors de question. Ouais, je comprends. Et donc ouais, ça c'était cool. Au niveau solidarité, c'était un beau moment à vivre. Puis en plus, c'était quand même assez cool de pouvoir interagir en direct avec les clients, voir les questions qu'ils posent d'habitude, genre de choses. Oui, au final, tu peux apprendre des nouvelles choses, être plongé dans de la matière un peu brute. Ouais, t'es dans la réalité de ce que t'as créé, quoi. Ouais, c'est génial. Ouais. Mais tu vois, au final, je voulais te demander quel est le lien que tu fais entre travailler ta culture et un succès business. Mais je crois que t'as répondu. Ouais, c'est ça. Enfin, du coup, tu prends vraiment soin de tes clients et c'est une valeur qui est forte chez vous. Ouais, carrément. C'est super important. C'est même pas un truc que t'as besoin d'intellectualiser, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas de process, c'est vécu, quoi. Exactement. OK, je vois. Alors, du coup, on va pouvoir parler d'un grand sujet. La Société Générale. Ouais. Donc, vous avez été rachetée il y a quelques temps, maintenant, quelques mois ? Ouais, juin 2020. Par la Société Générale. Tout à fait. Pour un moment, X ou Y, sur lequel on ne commune pas. Exactement. Et c'est très bien comme ça. Et du coup, comment ça s'est passé, là, concrètement ? Ouais. Ça se passe sur soi une offre de rachat. Ouais. Ça se dit bonjour, une term sheet comme ça, on va vous racheter ? Il y a aussi une volonté de vous de vendre, vous faites le tour des noms de la place ? C'est pas moi qui ai reçu, hein ? Ouais, je vous doute, je vous doute. Mais, non, on était en levée de fonds, on cherchait à lever des fonds. OK. Et il se trouve que Nico et Raph ont eu, en même temps, sur la table, une offre de rachat et une offre de levée de fonds. Une belle offre de levée de fonds, plus. Donc, comment ils ont fait ? Parce que, bon, là, t'es quand même face à un petit débat. Ah ouais, carrément. Ils ont interrogé une partie de l'équipe pour avoir leur ressenti là-dessus, en leur proposant les deux options et voilà, en récupérant leur feedback. OK. Et après, pas mal de discussions avec nous et avec la société générale, ils ont pris la décision qui semblait la meilleure pour la boîte et qui était le rachat. Et en quoi c'était une meilleure décision que la levée de fonds, du coup, pour vous ? Parce qu'en fait, t'as l'illie le meilleur des deux mondes, t'as l'agilité de la start-up, mais t'as aussi la force du gros groupe. Donc, tu vois, aujourd'hui, bientôt, on va pouvoir être en capacité d'offrir du crédit à nos clients, ce genre de choses. Oui, l'agrément bancaire n'est plus une question, du coup. C'est plus facile. C'est quelque chose qu'on recherche, mais ouais, c'est beaucoup plus facile. Donc, voilà. C'était la décision, la meilleure décision à faire à ce moment-là pour l'avenir de la boîte. OK. Est-ce que vous vous êtes posé la question, du coup, du feed des cultures entre, du coup, Shine et la SOG ? On peut anticiper avec une image extérieure que c'est pas exactement la même culture ? Oui, évidemment. Les grosses boîtes n'ont pas forcément la réputation d'être les banques les plus vertes ou ce genre de choses. Mais oui, évidemment, on s'est posé la question. De toute façon, quand tu as deux entreprises qui se rapprochent, quelles que soient les boîtes, tu dois forcément te poser cette question. Et nous, ce qui était hyper important, c'était de garder notre indépendance au niveau de l'appli, au niveau de la manière de gouverner l'entreprise, la marque, l'équipe. Et en fait, on gardait la main sur tout ça. On reste totalement indépendant. Donc, il n'y a aucun changement par rapport à ce qu'on fait. Ça, c'est cool. Et vous regardez vos locaux, votre équipe ? Oui, oui. Là, on déménage bientôt. Toujours dans le marais, on ne va pas à la défense. Même eux en partent, je crois. Même si ils ont un magnifique... Je ne sais plus comment on dit ça. Ils ont trois tours. Une trinité de tours que j'ai longtemps vus et côtoyés. Mais je crois que même eux, en général, les grands groupes sont en train de plus loin partir de la défense parce que tout le monde pose de chez lui. Ça coûte extrêmement cher. Et ça ne va pas forcément même d'utiliser votre activité. comme tu te dis. Là, les gens ne se disent pas « Yeah, je vais à la défense ». Ça ne fait pas rêver tout le monde. Pas les salariés de Shine. Voilà, je comprends. Tout à fait. Il y a une très belle vue sur Paris. Oui. Donc, vous regardez votre indépendance. Mais pour autant, qu'est-ce qui est différent ? Qu'est-ce qui est mieux pour Shine aujourd'hui ? Comme je te dis, on a plus de force de frappe. C'est neuf que de faire un peu avoir la SOGÉ. Comment ? C'est neuf que la Société Générale devait avoir un interne aussi, non ? Il fallait qu'on le compte pro. Ils n'ont pas tendu Shine pour le faire, non ? Non, mais il n'était pas du tout adapté. Ok. Tu leur as dit ça, du coup ? J'imagine qu'ils le savaient. C'est aussi pour ça qu'ils nous ont acheté, tu vois. Mais honnêtement, ça change peu de choses. Au quotidien, je ne vois pas de changement, quoi. Ok. Ok, ça marche. Ouais, parce que tu parles de cette force de frappe, du coup, et c'est plutôt vraiment des nouveaux produits ou des choses que tu vas pouvoir... Ouais, exactement. On a l'aide d'être diffusés plus largement. On ne peut pas communiquer sur tout parce qu'il faut que ça sorte d'abord. Mais on a vraiment... On garde notre indépendance, donc on peut continuer à sortir des trucs trop cools comme One Person for the Planet ou ce genre de choses. Et en même temps, on peut être diffusés plus largement. On va avoir une plus grande couverture, quoi. Et avec une offre qui est vraiment améliorée, quoi. L'offre de crédit, on n'aurait pas pu la sortir aussi vite. Oui, tu vas plus vite. Elle n'est pas encore là, mais c'est dans les cartons. Du coup, tu vas plus vite, tu referais plus de monde. Exactement. Et tu as réussi à préserver ton identité et ton âme, en fait, en tant que chaîne. Ah oui, carrément. Et de toute façon, je pense que rachat ou pas, à un certain moment, dans ta boîte, notamment quand tu es en... quand tu es en hyper croissance, tu es en risque. Si tu n'as jamais... Si tu as un... Il y a quelqu'un qui fait du bruit, donc je... C'est pas grave. Si tu as même un... Comment on dit ? Si tu fais une levée de fonds avec un fonds d'investissement qui débarque international. Pareil, ces questions-là, je pense que ce sont globalement les mêmes, quoi. C'est des questions qui se posent beaucoup, effectivement. Et du coup, puisqu'on parle d'hyper croissance, tant qu'on est là, c'est quoi ton conseil d'un point de vue culture pour réussir une hyper croissance ? Wow ! Je l'apprends complètement au dépensé. Mon conseil pour réussir... Bah, c'est d'avoir... C'est d'avoir... Travailler ta culture avant l'hyper croissance. Ouais, c'est mieux. Franchement, bah ouais. Je suis tellement contente qu'on ait fait ce boulot-là avant. Mais voilà, et jamais perdre ça de vue et y dédier quelqu'un. Parce qu'il y a aussi des boîtes qui peuvent se retrouver en hyper croissance en étant moins nombreuses et qu'on n'a pas encore de RH ou pas encore de personnes dédiées à ça. C'est un sujet, le premier RH dans les boîtes. Ouais, je pense. Et ouais, nous, du coup, j'étais là dès le début. Mais encore une fois, je n'étais pas à 100% là-dessus. Mais je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui soit, encore une fois, le chef de projet là-dessus parce que c'est sa responsabilité. Et voilà. Et encore une fois, je dis que c'est sa responsabilité, mais ça reste un travail clairement collectif. Ah oui ? Dis-nous en plus. Bah, on est tous garants de la culture de la boîte, tu vois. C'est pas moi qui dis, alors, ce sera mon est-ce que c'est le best policy. Est-ce que t'es vraiment honnête ? Non, chacun, tu vois, chacun se... Je vais dire, se gère. Mais voilà, chacun incarne la culture de la boîte. Ok. Et du coup, ça permet de grandir. Ouais, carrément. Il y a des gens qui sont aussi promoteurs de ça. Tout à fait. Et de rester dans un écosystème qui est sain, quoi. Et alors, si on revient un peu sur le rachat très rapidement, en lien avec votre culture, parce que si tu veux, la culture, nous, on la voit un peu comme l'ADN de ta boîte, voire le système immunitaire de ta boîte. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui réagit quand le corps ou l'entreprise est attaqué. Et alors, du coup, quand il y a eu le rachat, ça a quand même fait un peu parler. C'était plus ou moins critiqué par certains, défendu par d'autres. Ça parlait de manque d'ambition d'entrepreneurs français, etc., etc. Comment vous réagissez en interne chez Shine quand il se passe ça ? Ça n'a pas fait particulièrement réagir. Enfin, c'est normal que les gens soient inquiets ou commentent la discussion. mais on n'a pas... Ça a duré quoi ? Une soirée où il y a eu des réactions, on s'y attendait, évidemment, mais c'est normal parce qu'on est attendus au tournant et ça leur a fait peur et ils n'étaient pas forcément certains qu'on allait... Enfin, ils ne savaient pas forcément qu'on avait... On l'avait dit et qu'on restait indépendants. Mais je pense qu'ils attendent de nous voir sur la durée. Bien sûr. Et je pense que c'est normal mais ça ne nous a pas spécialement fait de mal. Enfin, voilà, c'était... Est-ce qu'il y a eu d'autres moments durs du coup pour Shine où la culture était vraiment aidante ? Franchement, je ne sais pas si je suis une bisounours ou quoi, mais pour moi, à aucun moment, ça a été dur. Ça a toujours été fun, quoi. Mais c'est trop bien. Ouais, mais il y a des périodes difficiles, forcément. Genre le Covid, par exemple. Ouais, tout à fait. Mais en fait, c'est une question qu'on me pose parfois en entretien des candidats. C'est quoi les moments les plus durs ? Je ne sais pas répondre à ça. Parce que c'est aussi parfois mes moments préférés. Le rachat, c'était un moment hyper angoissant. C'est vrai que c'était angoissant dans le sens mais en fait, c'était génial parce que ce n'est pas un truc que tu vis 50 fois dans la vie d'une boîte. C'est clair. Et non, c'est quand même une super belle équipe, super soudée, qui communique bien, on se dit les choses et il n'y a pas eu de moments compliqués. Et puis vous avez une trajectoire finalement qui est assez ascendante tout le long. On est hyper chanceux, je touche du bois. Elle touche littéralement du bois. Et vous n'avez pas pivoté quatre fois ? Non. Ok. Non, non. Franchement, on est conscients de la chance qu'on a. Ok. Donc au final, ça te permet juste de construire cette infrastructure pour continuer à grandir, faire venir du monde, aller faire de nouvelles choses, etc. Et tu sais que ce truc là qui était là dès que vous étiez neuf est toujours là et c'est toujours qui vous êtes. Exactement. J'espère en tout cas. Bah écoute, oui, ça aussi. Mais je pense, je n'ai pas trop d'autres de ce que tu m'as racontes. Ouais, vraiment, ça continue à se diffuser. C'est ça que vous dites chez vous, non ? It's always day one. Day one. Ouais, It's always day one. C'est clair. Ça, c'est la... Be ambitious, be humble. C'est bien d'être ambitieux et encore une fois, on n'a pas peur de dire le mot ambitieux, tu vois, c'est juste qu'on a envie d'atteindre... Voilà, on voulait devenir... Enfin, on veut devenir des référents mais en même temps, on restera à vis-à-vis de tout ce qu'on fait. Nos clients, quand on sort un truc et nos clients, ils nous attendent trois pas plus tard, tu vois, genre... Bah bien sûr, Et donc, non, non... Je suis déjà mal habitué, t'as sorti des trucs super. Mais tant mieux, mais c'est génial. On n'aura jamais atteint le succès, quoi. Puis par ailleurs, on n'est qu'une néobanque, quoi. On n'est pas en train de... On n'est qu'une néobanque, dit-elle, de manière très modeste. Non, mais on n'est pas en train de trouver un vaccin ou un truc comme ça. Oui, alors effectivement, ça j'entends. C'est dans ce sens-là. Et pour autant, tu m'offres une magnifique transition puisque vous faites quand même, je crois, beaucoup de choses en dehors d'être juste une banque, en termes d'engagement sociétal. Ouais. Et vous avez été labellisé Bicorp. Ouais. C'est un process qui est très exigeant, par exemple. Tu en parlais pour la culture en général, mais je sais que le process est assez terrible. On a Jean Moreau qui nous a raconté ça sur le podcast. Il nous a dit, ouais, on a mis quelqu'un en plein temps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, il y a du boulot. Ouais, Bicorp, c'était trop cool. Enfin, c'était trop cool. Non, tu vois, c'était pas une période la plus facile, mais c'était chouette parce qu'on a voulu se faire labelliser pour se confronter au label qui nous semblait être le plus exigeant à ce moment-là pour pouvoir voir si vraiment... Tu sais, t'as l'impression de faire les choses bien, mais tu veux être sûr que c'est le cas. Tu veux être sûr, ouais. Ouais, c'est ça. Puis, on a vraiment pris ça comme un guide vu que... Donc, je sais pas s'il faut rappeler ce que c'est que Bicorp, mais tu vois, tu dois... Ouais, tu dois... Pour être labellisé, tu dois avoir 80 points et t'as un questionnaire sur 200 points et la moyenne des boîtes qui, d'ailleurs, tant que certif est de 50. D'accord, il y en a beaucoup qui échouent, quoi. Ouais, c'est dur, je crois que t'as que 5% encore une fois sur la première tentative. Du coup, on s'est dit, vas-y, on tente et puis au pire, ça nous apprendra comment faire encore mieux, quoi. C'était même... Et tant mieux, en fait, il vaut mieux qu'on apprenne des choses plutôt que d'avoir le label, entre guillemets. C'est vraiment une logique d'éducation. Et du coup, comment on s'y est pris ? On s'est dit, allons-y, faisons-le. Après, c'est un peu végété parce qu'on n'avait pas vraiment mis vraiment un chef de projet dessus. Donc, c'est vrai qu'il faut le faire, c'est mieux. Je crois que c'est en octobre que Nico a mis ça dans mes objectifs. Et là, on a peut-être travaillé pendant deux mois. On a eu la chance, ça a été rapide parce qu'on l'a fait tôt aussi. Ok. Tu viens à connerre ces bouchers et qu'il y a beaucoup de monde qui fait ? Non, mais dans la vie de ta boîte aussi, on était, tu vois, 30 salariés, on n'avait pas... Si tu commences à ouvrir des entités à l'international ou ce genre de choses, ça devient beaucoup plus complexe de certifier toute l'entreprise. Je sais qu'il y a des boîtes pour lesquelles ça a été plus difficile pour ça. Puis nous, on est un SaaS, donc il n'y a pas non plus... Tu vois, on a nos fournisseurs et tout, ça reste assez... Oui. C'est assez simple. Bien sûr. Donc, ça nous a pris quoi ? Ça nous a pris deux mois. On devait être 5-6 dessus avec moi qui est un peu en chef d'orchestre. En chef d'orchestre, oui. Et ensuite, on a envoyé le dossier le 13 décembre 2019 et on a eu quatre mois d'attente avant d'être audité. C'est ça qui est très très long. Ah, parce que d'après, ils viennent t'auditer. C'est pas le jus du déclaratif, quoi. Non, 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 non. Et puis, on va... C'est vénère. C'est vrai ? Moi, on m'avait dit oui, ce sera 30 questions... Pas 30 questions, 30% à peu près de ton questionnaire. Enfin, je pensais que c'était ça, en tout cas. Non, non, c'est toutes tes questions. On va voir. On les documenter. Ouais, ouais, ouais. Ok, parce que j'avais retenu qu'il fallait fournir des justificatifs, mais je pense pas dans le process, c'est comme ça, quoi. Exactement, ouais. Voilà. Et donc, on s'est fait certifier. Enfin, on a eu le label en juin, mai ou juin 2020 avec 93 points. Donc, voilà, on était contents. Et c'est plutôt beaucoup, en fait. Oui, oui, c'est beaucoup. Même si sur 200, mais quand le score, le passing grade, c'est 80. Et si je comprends bien Bicorp, c'est quelque chose aussi où t'as besoin d'améliorer chaque année. Ouais, en fait, tu dois te faire... C'est tous les trois ans, tu dois te faire recertifier pour garder ton label. et je crois... J'ai un peu tout entendu à ce sujet. Je suis pas sûre que t'aies besoin d'améliorer ton score, mais de toute façon, apparemment, le questionnaire devient plus difficile. D'accord. Donc, voilà. En tout cas, la logique, de toute façon, quand tu pars dans Bicorp, c'est aussi de faire mieux au fur et à mesure de ta croissance, quoi. Donc, voilà, ouais. Donc, nous, dans deux ans, on repart en certification, quoi. Ok. T'es prête à ça ? Ouais. Ouais. Alors, du coup, l'histoire de s'améliorer, je te dis, du coup, je le tiens de Jean Mereau. Ouais, ouais, ouais. J'ai lancé à le croire parce qu'il est au board de Bicorp. Ok. Et du coup, on l'a eu sur ce podcast, c'est lui qui nous a raconté ça, peut-être que je me trompe. Mais dans tous les cas, oui, en gros, tu t'arrêtes pas quand t'es... Non, non, surtout pas. Quand t'es certifié, quoi. C'est pas, je suis certifié, il faudra commencer à faire n'importe quoi et dire, c'est bon, on est Bicorp. Ouais, parce que rien que sur ta masse, tu vois, t'as un volet collaborateur. Nous, on s'est fait certifié, donc on a sur la base de 30 collaborateurs et collaboratrices. Si on se le refait dans deux ans, là, on nous dit à 100, imagine, on doit être 200. Si t'as commencé à faire n'importe quoi sur la différence entre le salaire le plus bas, le plus haut, entre la parité, le management, les augmentations que tu donnes aux gens, oui, bah, tu vas perdre tous tes points. C'est clair. Donc, non, non, on continue dans la même lignée. Puis nous, on fait en sorte... Tu vois, là, on est en train de déménager. Clairement, le volet loco ne nous a pas aidé à gagner des points dans Bicorp parce qu'on est dans un ancien appartement hausmanien, hyper mal isolé. Ok. Donc, je pense qu'on a... C'est un bel appartement quand même, à 100. Ah, attends, il est calibré pour 35 personnes parce que, je te rappelle, il y a eu Covid entre-temps. Oui, c'est vrai. Et nous, on a explosé entre-temps aussi. Donc, bon, de toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas faire venir tout le monde pour respecter les règles. mais là, du coup, on prend quatre fois plus grand et on va dans le marais, dans un bâtiment basse consommation. Super. Tu vois, ça, c'était cool. C'était clairement un critère dans nos recherches pour faire mieux, certes, pour Bicorp, mais même de toute façon, de manière générale, pour faire mieux pour notre bilan carbone qu'on calcule aussi chaque année. Voilà, c'était important pour nous. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a quelques jours, vous avez sorti quelque chose là-dessus, non ? Sur le bilan carbone et la manière en dessous de la calcul. Ouais, non, on a sorti un petit guide qui permet à nos... Enfin, à quiconque, en tant qu'individu, d'y voir plus clair quand tu veux réduire ton empreinte carbone parce que ça peut vite être un peu angoissant quand tu te dis vas-y par où je commence, comment je fais et trouver des infos fiables, c'est pas toujours facile. Donc, c'est Antoine, chez nous, qui a fait un gros travail là-dessus pour essayer de sortir un guide qui te permette d'avoir des actions concrètes et de bien comprendre le problème, quoi, pour agir. Ok. Et tu vois, c'est assez intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on attend forcément d'une banque de nous aider. C'est pas intuitif. Et... Enfin, question très simple, ou pas ? Est-ce que tu dirais que Shine, une entreprise à impact ? Ou pas ? Ah, la bonne question. Alors, je sais pas vraiment ce que c'est qu'une entreprise à impact, mais en tout cas, on fait notre possible pour essayer d'être une banque responsable et d'aider aussi les indépendants, les petites entreprises qui sont parmi nous à l'être. Donc, je pense que ça a un impact, j'espère, en tout cas. Juste, vous faites beaucoup de choses qui sont en dehors de votre métier, quoi. Ouais, ouais, carrément. Et... Ça fait partie... Tu vois, c'est pas un sujet qu'on peut ignorer, donc... T'as demandé pourquoi c'est important en manière très provocatrice. Non, personne peut ignorer ce qui se passe d'un point de vue planète. Donc, pour nous, c'est ultra important pour nous tous et du coup, c'est... On veut aller dans ce sens-là, quoi. Ok. Puis, encore une fois, les banques sont pas forcément, encore une fois, connues pour être les plus green. Bah, nous, c'est hyper important, tu vois, de montrer qu'on peut être une banque responsable et une entreprise responsable. Et on fait tout dans ce sens, quoi. Oui, il y a ce côté... Je dis un peu un gros mot, mais il veut leur conscience, quoi, aussi. En gros, tu montres que c'est possible et t'as aussi une vocation assez inspirationnelle dans ce que tu fais, quoi. Franchement, si ça peut éveiller des choses chez les gens et qu'ils prennent conscience, qu'ils peuvent avoir, eux aussi, leur moindire, enfin, en tout cas, jouer quelque chose, ce serait assez chouette. Mais d'ailleurs, en interne aussi, moi, franchement, il y a 3-4 ans, j'étais pas du tout la plus sensibilisée sur ces points-là. Alors, je savais qu'il y avait un problème de réchauffement climatique, mais tu vois, comment agir, comment faire, je savais pas trop, puis c'est en voyant les uns faire ci. Tu vois, pareil, Nico, il a très vite dit tiens, si on achetait des Tupperware en verre, là, dans les locaux, on les met à disposition et comme ça, quand on va acheter notre déjeuner, on embarque un Tupperware et le restaurateur, tu lui tend le Tupperware plutôt qu'il te donne un emballage plastique et tu les vois faire puis tu te dis bah ouais, bah moi aussi, je vais prendre mon Tupperware et puis tu commences à... Est-ce que tout seul, tu ferais pas spontanément, quoi ? Bah non, même, j'aurais pas forcément eu l'idée et puis en plus, après, tu manges dans ton Tupperware et tu te rends compte que c'est quand même vachement plus cool que de manger dans ton truc en papier. Oui, effectivement. Il y a des avantages et puis c'est cool, quoi. Et en fait, c'est une somme de petits pas puis voilà, on en parle entre nous, on voit ce qui est possible de faire et voilà. Ok. On se sensibilise et je pense que c'est pas des Tupperware qui vont empêcher la planète de se réchauffer mais c'est des petits pas. On pense qu'il n'y a pas de petits pas. Non, mais complètement. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça, effectivement. Ok, et du coup, un autre sujet en termes d'engagement plutôt sociétal qu'environnemental, c'est aussi la parité en tant qu'on a parlé un peu. Ouais. Qu'est-ce que vous avez mis en place chez Shine là-dessus ? Ouais, alors chez Shine, depuis le début, on traque la parité, donc le nombre d'hommes et de femmes dans la boîte. Donc, on est très fiers parce que depuis l'été dernier, on est à 50-50 quasiment. Enfin, ça varie d'un mois à l'autre, mais voilà. Donc, voilà, c'était hyper important mais au-delà de ça, il y a quand même aussi le sujet de la diversité plus largement. il ne faut pas se dire... Enfin, derrière la parité, il y a peut-être... Il y a des inégalités aussi. Tu ouvres la boîte de Pandore mais tu peux avoir 50% de femmes dans ton entreprise si c'est les 50% de postes les plus bas de l'entreprise, ça ne résout pas grand-chose. Ouais, voilà. Donc, une fois qu'on avait ça, maintenant, on traque trois choses. Le top 10 des salaires, le nombre de femmes, le nombre de managers, pareil, la parité parmi les managers et qu'est-ce qu'on traque d'autre ? La différence entre les salaires hommes-femmes. Ok. Voilà. Et ça, on essaye de faire en sorte de tendre vers l'équilibre en mettant en place des actions. Par exemple, tu vois, on est quand même une boîte tech donc il y a beaucoup d'hommes développeurs parce que, tu vois, il y a quand même plus d'hommes que de femmes là-dedans. Donc, on met en place des actions afin qu'on ait de plus en plus de profils féminins dans les gens qui postulent à nos offres. Ok. Comme quoi ? On peut travailler avec des cabinets qui vont nous aider dans ce sens-là. Là, on a fait une formation sur la diversité en quatre modules, notamment comment recruter sans biais et comment permettre, tu vois, à des femmes de recruter, enfin, de postuler plus facilement à nos offres. Ok. C'est super intéressant. Ouais. C'est quoi ? Qu'est-ce qui retient de postuler normalement ? Ben, il y a des stats, tu vois, par exemple, déjà, au-delà des stats, il faut éviter, tu trouves souvent ça dans les fiches de poste de start-up, les mots, genre, d'un champ lexical, genre, très warrior, ninja, ça a été vite. Ce qui est cool, c'est qu'on le faisait déjà, mais bon. C'est pas une équipe de guerriers et de ninja. Non, non, c'est pas, non. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ben, toi, l'organisme qui nous a fait la formation nous expliquait que les femmes vont postuler à une offre d'emploi que quand elles estiment cocher 80% des cases de la coche. Côté ambition, est-ce que je m'autorise ? Voilà. Exactement, l'auto-censure. Alors que les hommes, ça va être en moyenne plutôt 30%. Et ben, pour ça, tu peux éviter tous les bullet points dans tes offres, tu vois, parce que... Que tu remplis jamais toujours. Non, ouais, si tu privilégies une phrase, peut-être que c'est un petit peu plus libre à l'interprétation, mais tu vas, apparemment, c'est un truc qu'on va mettre en place là, parce que vraiment, on a découvert ce truc-là récemment. Ben, on va essayer de le mettre en place pour essayer de voir si ça nous permet d'avoir plus de femmes qui postulent sur ces offres-là. Ok, super intéressant. Après, c'est vraiment, on est en train de s'éduquer là-dessus pour faire mieux, quoi, mais ça passe par là, Complètement. Et oui, je vois assez bien ce que tu veux dire. En fait, tu t'autorises pas à avoir la même ambition parce que t'as incorporé des stéréotypes, quoi. Exactement, un syndrome de l'imposteur souvent est plutôt féminin, enfin, un genre de choses. Ouais, exactement. Ok, hyper, hyper intéressant. Alors du coup, c'est quoi les prochaines actions de ce type que vous allez mettre en place ces chaînes ? En faveur de la parité ou de la société ? Oui, c'est le moment où j'essaie d'avoir des petits exclus, tu vois. On n'aime pas trop communiquer avant d'avoir sorti les choses. Non, on ne voudrait pas d'exclus, c'est pas grave. Non, non, un truc que j'aimerais bien faire, mais franchement, je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, ce serait une crèche d'entreprise. Il va encore falloir des grands locaux, là. Ah ouais, donc déjà que c'est galère à trouver, mais non, non, un sujet, clairement, c'est de trouver, je viens de t'en parler, comment avoir plus de femmes qui postulent, voilà, œuvrer vraiment vers la diversité. Tiens, je t'ai une question un peu plus large là-dessus, en quoi c'est aidant pour l'entreprise de faire ça ? Ah, c'est, enfin... Vous pourriez dire, moi je suis très bien, j'ai 40 mecs, ça marche très bien, voilà, content entre nous, quoi. Alors, ah là là, enfin, c'est déjà, tu vas avoir beaucoup plus d'idées, ton client, c'est pas juste un mec blanc de 30 ans, t'as beaucoup plus de typologie que ça, ça va te permettre aussi de t'équilibrer dans tes idées, d'avoir plein de nouvelles idées, enfin, c'est difficile de répondre à cette question, tellement c'est évident, mais... pour toi, non mais bien sûr, ouais, ouais, clairement ça contribue à la richesse de tant d'entreprises et ouais, on a eu tellement d'exemples frappants dans la dernière formation où tu peux créer des choses parce qu'elles te correspondent à toi, mais en fait, ça ne va pas du tout correspondre à un tiers ou à la moitié de tes clients parce que juste, tu ne t'es pas mis dans leur basket. Parce que tu as tes billets comme si tu as pas à toi. Voilà, et on a tous des billets en fait, donc on peut lutter contre, mais on en aura toujours et plus tu diversifies, j'allais dire, enrichis du coup ton équipe, je pense plus collectivement tu luttes contre ces billets et plus tu vas avoir aussi ton produit qui va être lui-même plus adapté. Donc ouais, t'es cohérent de partout quoi. Exactement. T'as 360 degrés et t'as des bénéfices que tu n'as pas forcément anticipés. Au-delà de c'est bien de le faire, c'est vraiment ce qui apporte en plus de la pointe du business quoi. Ah mais évidemment, ouais, carrément. C'est plutôt un bon message ça. Ah mais ouais. Ah ouais, c'est hyper important. Après, on n'est pas forcément ultra exemplaire, mais vraiment, c'est trop important pour nous d'aller dans ce sens-là. Allez, la moto qui... Il y a du bruit. Oui, absolument, c'est pas grave, ça je couperai, mais ou pas, on verra. Donc on est une moto qui démarre. Du coup, tu disais, on n'est pas forcément exemplaire, mais c'est ultra important. Non, en tout cas, depuis le début, je pense que de toute façon, je pars du principe qu'on peut toujours faire mieux, voilà, mais ouais, c'est ultra important et ça enrichit vraiment ton équipe et ça enrichit ton produit et c'est mieux pour tout le monde, c'est mieux pour la société, enfin, il n'y a pas de débat, quoi. Ok, alors du coup, si on arrive un peu à la fin de l'épisode, je vois quelques questions et une pour ouvrir un peu, ce serait, du coup, c'est quoi vos ambitions chez Shine sans donner des trucs concrets, tu vois, mais vos ambitions de développement pour la suite, quoi, puisque c'est toujours le premier jour et on s'arrête à aller. Ouais, bien sûr. Donc où est-ce que vous voulez aller, en fait ? Hum, bah, j'ai envie de dire « Sky is the limit », mais l'ambition, ce serait, en tout cas, mon ambition, continuer la croissance de manière saine et en gardant qui on est et ce qu'on fait et rester cohérent vis-à-vis de nos valeurs, de notre culture, de, ouais, je pense que, encore une fois, je parle en mon nom, mais ce serait l'échec, ce serait, ouais, très bien. De perdre de l'âme de Shine, quoi. Ouais, tout à fait, et d'être très bien, on serait, allez, 500, 1000, je ne sais pas combien, et de ne plus être qui on est avec une culture qui fait un gros virage, mais franchement, on est parti, enfin, on est plutôt bien parti pour que ça n'arrive pas, quoi. Ok, trop bien. Alors, du coup, une dernière question qui est un peu traditionnelle sur ce podcast, c'est le moment où on te met un peu la contribution aussi. Non, n'ai pas peur, ça va bien se passer. Ouais, tu m'as dit. En fait, c'est très simplement, toi, quel serait ton conseil à un fondateur ou à un DRH qui, en tout cas un dirigeant qui hésite à travailler sur sa culture entreprise. Ok. Je pense qu'il ne faut pas hésiter parce que quoi qu'il arrive, ta culture, elle va se faire, elle va se créer toute seule. Donc, vaut mieux que tu l'encadres pour que ce soit une culture saine et partir sur des bases saines et efficaces plutôt que de laisser faire quelque chose qui ne pourrait pas être forcément ce que tu voulais pour ta boîte. Ok. Ben écoute, merci beaucoup. Voilà. On s'arrête là ? Ouais. Merci d'en savoir. C'était génial. Merci beaucoup Mathilde. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.